des organes féminins de l'UFDG et de l'ensemble des millions de militantes de notre grand parti. Permettez-moi tout d'abord, M. le Président, de vous transmettre leurs salutations et leurs souhaits de bonne santé en cette période de pandémie de COVID-19. Notre réunion aujourd'hui, c'est une réunion qui a tous les symboles. Elle montre que notre parti, notre grand parti, le plus grand en Guinée, je veux dire l'Union des Forces Démocratiques de Guinée, est très vivante et reste forte. M. le Président, en tant que porte-parole des femmes de l'UFDG, je me fais le devoir de vous dire qu'elles vous soutiennent sans réserve, et restent soudées derrière vous pour continuer le combat pour l'instauration de la démocratie en Guinée. A travers de vous, elles renouvellent toute leur confiance en vos collaborateurs. A tous les niveaux, elles exontent encore plus de courage et de détermination dans la lutte. Toutes les Guinéennes, tous les Guinéennes, savent qu'un grand complot est organisé contre notre parti. Phénomène qui s'est exercé depuis les élections du 18 octobre 2020, largement gagné par le monde. Non content d'avoir usurpé le pouvoir, le parti État-RPG tente de détruire notre parti. Cette façon de voir les choses n'est qu'une courte vue, une méconnaissance totale de l'histoire des sociétés. Personne ne veut détruire notre parti, car notre parti est d'abord fondé sur des idées. Il défend des valeurs. Et les femmes de Guinée ont compris et épousé ces valeurs qui sont devenues des forces matérielles et qui vont bientôt bousculer les fraudeurs usurpateurs. Les ménagères, les paysans, les marieuses, celles qui se lèvent les premières et se couchent les dernières, sont conscientes que ce système de gouvernance actuel n'est pas pour elles. Car leur panier de ménagères est encore vide. La césarion est encore chère. Mais les enfants ne vont pas à l'écor et certains d'entre elles meurent encore en donnant la vie. Monsieur le Président, les femmes-là, je vous invite à continuer le combat, car leur espoir de vie meilleure repose sur vous. Nous avons vu que l'administration inférieure du parti État a procédé à de multiples arrestations de nos jeunes. de nos sages, de nos cadres et des gros dirigeants de notre parti. Et continuent encore les intimidations envers d'autres par tous les moyens. C'est pourquoi nous, les femmes de l'IFG, exigeons la libération de tous les prisonniers politiques et l'arrêt de la parodie de justice à court. La libération du siège et du QG du parti. Demandons qu'un rapport détaillé des huissiers indiquant l'ampleur du pillage et dégâts au siège et du QG soit largement publié pour que l'opinion publique en prenne connaissance. L'heure n'est pas à la baisse des bras, mais plutôt à l'invention de nouvelles stratégies de lutte, car il faut que l'UFG se réinvente pour continuer le combat pour la liberté, la justice et la démocratie. C'est le combat qui libère. Vive l'UFG, vive le président Sénouda Ndiyano, vive la paix, la justice, la démocratie et la démocratie.